Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, un peu différente des carrières. J'avais envie tout simplement de vous présenter les plus grosses pépites en Ligue 1 dans la carrière manager, surtout depuis les mises à jour de la mi-saison. Il y a des potentiels qui ont changé, qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, il y a des joueurs qui sont arrivés. Donc j'avais envie de faire un petit peu une présentation des plus grosses pépites en Ligue 1, sachant que je fais énormément de carrières en Ligue 1 pour ceux qui auraient envie en ce moment même de commencer des carrières en Ligue 1. Je me suis dit que ce serait pas trop mal de le faire, donc on va faire par poste. Les joueurs ils sont déjà là. J'ai lancé une carrière au pif avec un club de Ligue 1 pour que ce soit plus simple au niveau des recruteurs, pour que vous voyez un petit peu les stades de départ. Donc on va commencer avec les gardiens. Donc il n'y a pas énormément, depuis le départ d'Alban Laffont à Fiorentina, il n'y a plus énormément de gardiens avec de gros potentiels. Donc on commence avec Mike Meignan, le gardien du Loss, qu'il a 23 ans. Bon, vous pouvez regarder ses étoiles de geste technique de mauvais pied. 1m91, c'est plutôt pas mal pour un gardien. Et du coup, ce qu'on attend le plus, c'est son potentiel. Il a 84 de potentiel. Donc ce n'est pas énormissime. Bon, ça peut quand même devenir un bon gardien, mais ce n'est pas énormissime. On peut directement passer à Paul Bernardoni, qui du coup appartient au Girondins de Bordeaux, mais qui est prêté à Nîmes lors de la première saison. Du coup, pareil, quasiment la même taille, 1m90. Par contre, il est gaucher, un petit peu moins d'étoiles de mauvais pied. Et il a le même potentiel, 84 de potentiel. Donc il commence avec 75, donc ça peut être aussi un bon gardien. On va dire que c'est des gardiens plutôt moyens. Ce ne sera pas des excellents gardiens, mais ce sera des bons gardiens. Donc voilà pour les gardiens. En fait, j'ai un peu fait un 11, mais j'ai doublé les postes. C'est ce que j'ai fait. Donc en fait, on va dire qu'on a une équipe entière, pas seulement un 11 avec les remplaçants. On passe du coup au défenseur droit avec Youssef Atal. Alors lui, il est très, très, très intéressant. Pas un potentiel incroyable, parce qu'il a 85 de potentiel. Mais par contre, 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. L'Algérien de l'OGC Nice, vraiment très intéressant. Contribution offensive et défensive forte. Donc vraiment, moi, il m'intéresse beaucoup. Je voulais déjà l'acheter dans la carrière avec Lille, pour ceux qui suivent. Malheureusement, il vient d'arriver à Nice, donc on ne peut pas tout de suite le recruter. Mais je pense que lui, il finira dans une de mes équipes, parce qu'il est vraiment très, très, très intéressant. Ensuite, on va passer à l'autre défenseur droit. On reste sur des potentiels corrects, pas non plus incroyables. C'est Mehmet Zekicelik, le défenseur droit du LOSC. Donc pour ceux qui suivent la carrière avec le LOSC, vous le connaissez un petit peu. Il commence avec 74 de Général. Un petit peu moins intéressant au niveau des étoiles de geste technique et mauvais pied, vu qu'il n'a que 3 étoiles. 1m80, il est droitier. Il a une contribution offensive forte, mais moyenne en défense. Donc ce n'est pas terrible, terrible. Mais il a 84 de potentiel, donc c'est quand même pas mal. Un joueur à 84 de Général. Ça reste un très, très gros joueur. On va passer au défenseur central avec d'abord Jules Koundé, le défenseur central des Girondins de Bordeaux. 19 ans, 1m80, c'est plutôt correct. Ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop petit. Pour un défenseur central, 1m80, c'est peut-être un petit peu petit. On va dire que c'est peut-être ça son défaut. Mais par contre, lui, il a quand même un gros potentiel. 87 de Général. On commence à être vraiment pas mal au niveau des potentiels. 87 quand même, quand tu as un défenseur à 87 derrière. Tu te sens quand même plutôt serein. Un autre défenseur central, c'est Benoît Badiachil de Monaco. Il y a énormément de jeunes pépites à Monaco parce qu'il a 17 ans. Vous le verrez de toute façon. Donc 17 ans, 1m92, il est très, très grand. Contribution défensive forte, c'est ce qu'on veut. Et il a 86 de potentiel. Donc ça reste très, très bon. Il peut prendre un petit plus 20, le petit Badiachil. Donc très intéressant. De toute façon, toutes les pépites que je vais vous proposer, elles sont intéressantes. Sinon, je ne vous les proposerai pas. Enfin, je ne vous les présenterai pas. Je pense que la plupart, de toute façon, vous les connaissez à force. Mais j'ai envie de faire un petit point. Ensuite, lui, on le connaît pour ceux qui suivent la carrière Nîmes. Le petit Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille. Par contre, il est assez petit. 1m78. C'est vrai qu'au niveau du duel aérien, c'est compliqué avec lui. Étant donné que je l'ai testé avec Nîmes. C'est assez compliqué. Mais par contre, quand il commence à upgrade, quand il commence à prendre du niveau défensivement, il est hyper solide. Il a 86 de potentiel. Quand il commence à rentrer dans les 80, derrière, il est hyper solide. Il y a juste Saltaï qui fait un petit peu défaut. Et on passe au dernier défenseur central, qui est Nicolas Koza de Montpellier. Il peut jouer à gauche aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je n'ai pas regardé un petit peu les autres postes. Kamara peut jouer MDC. Il faudra que je regarde un petit peu plus. Donc il peut jouer à gauche si jamais. Par contre, pareil, lui aussi, assez petit. Donc je pense qu'il va être pareil que Kamara. C'est-à-dire que quand il va commencer à monter dans les 80, il va être très solide. Par contre, le joueur arrière, ça va être un petit peu compliqué. Et Koza, lui, il a 85 de potentiel. Donc un de moins de potentiel que Boubacar Kamara. On va passer au défenseur gauche. Bon, il y a défenseur droit, mais il peut jouer à gauche. C'est Benjamin Heinrich. Il n'y a pas grand monde à gauche. Donc Benjamin Heinrich, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est ses étoiles des techniques. 4 en mauvais pied. Enfin, c'est les étoiles, tout simplement. 4 en mauvais pied, 4 en gestes techniques. Contribution offensive forte. Moyenne en défense, ce sera un latéral très offensif. Enfin, il a 84 de potentiel. Bon, le seul problème, c'est qu'il commence à Monaco, 76 de général. Il vaut déjà un petit peu cher, on va dire. Et le deuxième défenseur gauche, c'est Stanley Ensochi du PSG. 1m85, donc lui, ce sera plutôt un défensif. Il ne va pas apporter énormément au niveau de l'attaque. 2 étoiles mauvais pied, 3 étoiles des techniques, ce n'est pas terrible. Et il a 84 de potentiel aussi. Donc je ne sais pas, peut-être un petit peu trop grand pour jouer. Il peut jouer défenseur central aussi. Donc peut-être plus le transformer en défenseur central. Même si de base, c'est défenseur gauche son poste. Parce que c'est vrai qu'il est quand même peut-être assez grand. Je n'ai pas regardé sa vitesse. Et il n'est pas extrêmement rapide. Mais bon, je pense que tout ça, ça peut augmenter. On va passer au milieu. Donc j'ai 4 milieux. Donc il peut y avoir des milieux centraux, des MDC, des MOC. En tout cas, c'est tout ce qui est central. Même si là, on commence avec Sofiane Diop. Il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu central et il peut jouer à MOC. 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pied. Très petit, 1m65. Donc c'est vraiment un petit joueur. Ses contributions ne sont pas terribles. Faibles en défense et moyennes en attaque. Donc ce n'est pas non plus incroyable. Mais par contre, il a quand même un très gros potentiel. 87 de potentiel. Donc ça fait partie des plus grosses pépites de la Ligue 1. Donc il est quand même très intéressant. On va passer à Ludovic Blas. Le joueur de Guingamp. Donc je ne pensais pas qu'il avait autant de général. Enfin, pas de général, de potentiel. Enfin, on le connaît un petit peu pour ceux qui suivent la Ligue 1. Il a 3 étoiles en gestes techniques, en mauvais pied. Ce n'est pas incroyable. Moyen-moyen en contribution offensive et défensive. Il est gauché 1m80. Il peut jouer MC, MDC ou même milieu droit si jamais. Donc il est assez polyvalent. Et il a quand même 86 de potentiel. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un potentiel aussi fort Ludovic Blas. Mais ça peut être un joueur très intéressant. Surtout qu'il ne doit pas coûter excessivement cher au début des déclarations. Je pense que pour 10-15 millions, il y a peut-être moyen de le recruter. Donc ça peut être quand même un joueur très intéressant. On va passer à l'autre milieu qui est Maxence Cacré, le jeune de l'Olympique Lyonnais. De toute façon, les clubs les plus représentés, ce sera Monaco et Lyon. Il y a des pépites de partout dans ces clubs. Donc Maxence Cacré, plutôt intéressant. 1m74, il peut jouer MC ou MDC. Peut-être un petit peu petit, mais ça va. Moyen-moyen en contribution. 4 étoiles de mauvais pied. C'est toujours intéressant d'avoir au moins 4 étoiles de mauvais pied. Trop en gestes techniques, il n'en a pas vraiment besoin des gestes techniques. Et il a 85 de potentiel. Tout comme le dernier joueur, il y en avait d'autres à 85 de potentiel. Mais j'ai préféré mettre Enzo. Alors la prononciation, je ne sais pas du tout. Loïdis ? Loïdis ? Loïdis ? On va dire comme ça. Loïodis. Loïodis peut-être. Vous me corrigerez sur la prononciation. J'ai voulu le mettre lui parce que déjà, il est très jeune. 17 ans. Donc moi, j'aime bien quand même les joueurs très très jeunes. Il fait partie des plus jeunes. Il joue déjà dans un club où il n'y a pas forcément des pépites. Donc Dijon. Ce sera la seule pépite de Dijon. Donc ça peut être un joueur vraiment qui ne va coûter rien du tout. 1 ou 2 millions. Parce qu'il joue dans un petit club. Il est très jeune. Il commence avec 64 de général. Donc il ne va pas être cher du tout. 3 étoiles, 3 étoiles en geste technique en mauvais pied. Moyen-moyen en contribution. Et il a quand même 85 de potentiel. Il peut prendre plus de 21. Donc ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Surtout très original, on va dire. Je ne pense pas que vous le verrez dans beaucoup de carrières ce joueur-là. Parce que je ne le connaissais pas moi non plus. Avant de m'intéresser un petit peu aux pépites de la Ligue 1. Donc voilà pour les milieux de tout ce qui est centraux. Donc MDC, MC, MOC. Maintenant on va passer au milieu gauche et lié gauche. Donc on a Ismail Assar. Alors lui aussi j'ai été surpris. Ismail Assar, il commence avec 77 de général. Donc c'est déjà un joueur plutôt confirmé. Contribution offensive forte, ça c'est pas mal. 4 étoiles de geste technique, c'est bien. Bon, que 2 en mauvais pied. Ça c'est pas terrible. 1m85, il est rapide. Voilà, 94 d'accélération, 93 de vitesse. C'est un joueur très très rapide. Et il a 88 de potentiel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il est autant, Ismail Assar. Mais il a bien 88 de potentiel. Il peut jouer milieu gauche, milieu droit, buteur. Donc il est très polyvalent. Donc ça c'est un joueur aussi très très intéressant. Si tu commences une tière avec le stade Rennais, il faut garder Ismail Assar. Parce que vraiment, il a énormément de potentiel. On va passer au deuxième milieu gauche. Vous le connaissez aussi si vous suivez la carrière avec le LOSC. Jonathan Bamba, 76 de général pour commencer. Contribution offensive forte, c'est ce qu'on veut pour les ailiers. 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Ça passe. Il est plutôt assez rapide. Quand même, 88 de vitesse et 87... Enfin, l'inverse, 88 d'accélération et 87 de vitesse, c'est quand même pas mal du tout. Et du coup, lui, il a 80, si je ne dis pas de bêtises, 85 de potentiel. Donc là, on descend quand même. Vraiment, il se met de la serre au niveau des ailiers gauche. C'est ce qu'il se fait de plus fort. Il a 85 de potentiel, ça reste correct. On passe maintenant de l'autre côté, au milieu droit, avec Samuel Kalou. Le joueur des Girondins de Bordeaux, lui, je le trouve aussi très 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 intéressant. 1 mètre 76, 4 étoiles de geste technique de mauvais pied. Contribution offensive forte. Il a 20 ans. Il est très rapide avec 92 en accélération. Il a un petit peu moins de vitesse, 83, mais ça reste quand même très très correct. Et du coup, il a 86 de potentiel. Donc lui aussi, il m'intéresse vraiment. Il fait partie des joueurs que j'ai peut-être envie d'acheter dans une des carrières, que ce soit avec Nîmes ou avec Lille. Ça me donne envie de le recruter aussi, parce qu'il est vraiment très très bon. Il est intéressant dans tous les points. En fait, il a du mauvais pied, il a du geste technique, il a la contribution qu'il faut, il est rapide. Donc il est vraiment intéressant, le petit Samuel Kalou. De l'autre côté, bon, lui, on ne le présente plus. Il est tout aussi intéressant. Il est un petit peu plus fort, donc généralement un petit peu plus cher. Alain Saint-Maximin, un petit peu plus polyvalent aussi. Il peut jouer Elie droit, Elie gauche, buteur. Il a 21 ans, donc forcément, il joue à l'OGC Nice, vous le connaissez. Contribution offensive forte. Il a 4 étoiles, 4 étoiles comme Kalou. Il est hyper rapide aussi, très bon en dribble. Donc Saint-Maximin, c'est aussi un joueur toujours très intéressant. Il a aussi 86 de potentiel, donc il fait partie des meilleurs joueurs à ce poste-là. Et je pense que s'il y a les moyens, parce que lui, il va être un petit peu plus cher, je pense qu'il faut plus prendre 20-30 millions pour le recruter. Mais ça reste un joueur, dès le début, il va être hyper chaud et il ne va que progresser. Donc très intéressant. Le petit Alain Saint-Maximin, on va passer au buteur. On a 4 buteurs. On va commencer par le meilleur au niveau du potentiel, en tout cas. Le buteur qui a le plus de potentiel dans cette Ligue 1. Sans compter Kylian Mbappé, parce qu'il a déjà, pour moi, une pépite, il commence en dessous de 80. Parce que forcément, il y a Mbappé qui commence à 88 de général. Pour moi, ce n'est plus une pépite Mbappé, c'est déjà un joueur exceptionnel. Donc c'est Pietro Pelligri, de l'Ice Monaco encore. Il y en a vraiment énormément à Monaco, des joueurs avec du potentiel. Donc 3 étoiles, geste technique, 3 étoiles, mauvais pied. Mais bon, lui, ce sera plus un grand joueur. 1m88, ce sera plus un pivot. Contribution offensive forte. Petit truc qui peut être gênant, c'est qu'il a la caractéristique fragile. Donc il peut potentiellement se blesser assez souvent. Mais il a 88 de potentiel. Donc vraiment, ça peut devenir un tueur devant les buts, le petit italien. On va passer à un autre joueur que vous connaissez aussi. Si vous suivez la carrière avec le Husk, le petit Rafael Leao. Ce qui est très bien, c'est ses étoiles. 4 étoiles, en geste technique et en mauvais pied. Il est aussi grand, donc ce sera aussi un pivot, mais un petit peu plus technique. Il est un petit peu plus vieux, 19 ans. Mais bon, il commence aussi avec déjà 7 points de général de plus que Pelligri. Il est portugais et il a 86 de potentiel. Ensuite, on passe à Amin Guiri de Lyonnais. 3 étoiles, en geste technique et en mauvais pied. Ce n'est pas incroyable. Il n'a pas non plus des contributions exceptionnelles. Mais après, il a toujours un très gros potentiel Amin Guiri. 86 de potentiel. Ça peut devenir un très très bon buteur. Et le dernier joueur de cette vidéo. Le dernier buteur que je vais vous présenter. Vous le connaissez aussi. Anciennement Lyonnais formé à Lyon. Wilhelm Goebbels qui a signé à Monaco. C'est un Amin Guiri 2, j'ai envie de dire. Lui, par contre, c'est le plus jeune des joueurs. Il a 16 ans. Il joue à Monaco. Donc, encore une pépite qui joue à Monaco. 1m85. 3 étoiles, en geste technique, en mauvais pied. Par contre, il n'a pas une contribution offensive forte. Ça, c'est dommage. Sinon, après, il a 86 de potentiel. Il peut aussi devenir un gros tueur. Pour moi, vraiment, il se ressemble très fortement. Les deux joueurs-là, Goebbels et Goebbels. Remettez des likes, remettez des likes, tout simplement. Et pareil, si vous voulez que je fasse des analyses un petit peu plus approfondies de certains joueurs, pour regarder un petit peu plus les stats en détail, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et s'il y a d'autres pépites dont vous voulez parler dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que je n'ai forcément pas donné toutes les plus grosses pépites. Il y a des joueurs que j'ai pu considérer comme des pépites, ceux qui ont 80 et plus de général pour commencer, comme Ousem Awar. Je n'en ai pas parlé, mais il a déjà 80, donc c'est déjà un joueur très très bon. Tengue Nombélé, c'est pareil. Il y a Kipembe, qui a aussi énormément de potentiel. Il y a pas mal d'autres joueurs comme ça dont je n'ai pas parlé, parce qu'ils ont déjà plus de 80 de général. J'aurais dû parler directement en début de vidéo, sinon je sens que dans les commentaires, il va dire « Mais t'as pas dit Mbappé, t'as pas dit Awar ? » Parce que pour moi, déjà, ça reste des pépites, mais ce n'est plus des pépites. Ils sont déjà très très forts au début. Pour moi, une pépite, c'est un joueur qui, au début, va être correct et va devenir hyper bon par la suite. Enfin voilà, je parle beaucoup, donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu dans les commentaires. Parlez-moi d'autres pépites, dites-moi si vous voulez voir les pépites des autres championnats. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens !